Musique de générique De let's play Parce que c'est vrai que j'ai pas terminé Métro encore faudra que je le continue Warframe c'est pas un jeu Que tu peux tellement finir etc Enfin bref nous ce qui nous intéresse aujourd'hui C'est pokémon Pokémon épais plus précisément Bah j'ai reçu le jeu Il y a aujourd'hui Là il y a deux heures un truc comme ça J'ai tout lancé J'ai configuré Mon Mon boîtier de capture C'est un boîtier qui est pas ouf C'est même pas un haveur média Mais ça fait le taf Moi je suis content Et non il y a la caméra Vous le voyez ça lag un petit peu Mais bon normalement c'est une caméra Qui est faite pour le stream etc Mais l'éclairage est dégueulasse Donc pour l'instant je peux pas faire mieux Ça s'améliorera au fur et à mesure On verra au fil de l'année si je peux m'acheter des trucs Pour améliorer la qualité N'hésitez pas à m'aider avec les dons Après ça vous connaissez Voilà donc n'hésitez pas à suivre sur la chaîne Twitch Pour ceux qui regardent sur Youtube Et puis nous on va se lancer dans le jeu Parce que c'est ça qu'on veut Oh merde c'est où ? Là 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 Ça y est Regardez J'ai l'oeil Oh là Je vais couper la musique aussi J'ai oublié ça Voilà Mizuaki bonjour Youtube Alors français Ah mais je suis con J'ai l'enregistrement ici Bah parfait Bon on va clairement prendre celui-là Parce que Parce que Comment qu'on s'appelle ? On s'appelle Thomas tout simplement Toc Toc Voilà Thomas Oui Putain je suis impression de voir ce que donne le jeu par contre Oh cinématique Bienvenue à cette célébration du merveilleux monde des Pokémon Ah Galar 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 la belle Galar la verdoyante Galar aux villes éclatantes Galar où tout le monde vit dans le respect Galar se havre de paix Mais je vous le demande cher public Que serait notre belle région sans les Pokémon ? Qu'est ce que c'est que ce Pokémon ? Si Galar est un tel paradis c'est parce qu'humain et Pokémon y vivent en harmonie Ces créatures sont partout autour de nous dans la mer, les airs, les rues de nos villes Certains dédient leur vie aux soins et à l'élevage des Pokémon afin de combattre à leur côté Ces héros du quotidien, mes chers amis, ce sont les Dresseurs Ah on me signale dans l'oreillette que j'ai oublié de me présenter Je suis chéreuse pour vous servir Il est désormais temps d'accueillir le plus grand Dresseur de Galar J'ai nommé Tarak le maître Applaudissez le bien fort Tarak Match amical ou pas je m'en fiche Ça me donne toujours à fond Roy Et ce n'est pas aujourd'hui que je vais perdre en combat Dracaufeu Dynamax Pokémon épais, on y est enfin Oh ce Pokémon il nous le faut dans l'équipe Je suis sûr que vous connaissez son vrai nom Il s'appelle Vololo Oula 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 T'as un nouveau téléphone La classe Tu peux mater le match Et n'oublie pas Vous voyez Oh la télé C'est sur cette télé que maman regarde ses téléfilms préférés D'accord très bien Oula Oula Merde Merde qu'est-ce qu'il y a écrit Un bureau tout simple idéal pour les enfants comme pour les adultes Bah parfait écoute Faut vite te dire C'est une télé C'est une télé high-tech achetée en même temps que la console Ah bah bien évidemment Le sac Vous prenez le vieux sac Vous prenez le vieux sac de votre papa ainsi que votre bonnet Vous a toujours besoin d'un bonnet Ouvrez le menu principal avec le bouton X Via le menu vous pouvez sauvegarder votre progression ou bien encore consulter la carte Pour connaître votre position et l'endroit où vous devez vous rendre L'ABC Aventure Qu'est-ce que c'est que ça L'ABC Aventure se trouve dans la poche objet rare de votre sac Vous pouvez le consulter à loisir Très bien C'est toujours bon à savoir On peut pas bouger la cam Bah bah comme dans les anciens Pokémon tu me diras Maman tu me dis quelque chose maman Oh mais tu es absolument adorable avec ce sac Que de souvenirs File ce pauvre nabil doit s'impatienter Et souviens toi Ne vas surtout pas dans la forêt Parce qu'on a pas de Pokémon Sûrement peut-être J'ai pas fait exprès de sortir Mais oui C'est ce que je voulais faire de toute façon Tout était calculé Ah les vololos Il y a des vololos partout Visu avec qui je vais chercher mon McDo Eh si tu peux m'en ramener un Moi je veux bien Oh coucou toi Il est trop mignon Purée c'est quoi ce sac ? T'avais pas plus grand ? Bon remarque c'est pas une mauvaise idée Comme ça même si mon frange introphile Un Pokémon énorme tu seras prêt ? Je suis désolé je vois toujours les prêtres De Age of Empires dès que je les vois ces trucs Tiens mon mouton Non c'est un vololos Pourquoi la VR ? Pourquoi ? Qu'est-ce que tu fais là mon gros ? Je m'en fous je les appellerais vololos Oh je ferais chier tout le monde avec les vololos Vololos Eh oh elle t'a rien fait la barrière Pas besoin de lui donner des coups de boule J'espère que t'as pas l'intention de la traverser Il y a des Pokémon dangereux qui rôdent dans la forêt de Sleepwood Sleepwood ? Vololos Allez on fait la course jusqu'à chez moi Le dernier arrivé est un escargome Je connais pas escargome Bah découvrir T'y ressemble déjà pas mal avec ta valise T'as emporté toutes tes affaires ou quoi ? Qu'est-ce que ? Le vololos il est Ils sont totalement partis en Ouais alors t'es bien mignon mais Je sais pas où elle habite Enfin je sais pas où t'habites toi D'accord mais elle est chez Nabil Elle est chez Nabil Bah ça doit être à côté en fait je suis débile Ah bah oui celle-là Pouk On y est Non c'est toi ? Ah te voilà Nabil Ah Thomas est là aussi Entre fais comme chez toi Bah il est où le frangin ? Il est pas encore là patience Ce n'est pas vraiment ton fort fils Mais il doit être arrivé à la gare de Brasswick Ah ouais faut vite qu'on aille le chercher alors Vu que c'est un sous-doué de l'orientation Il serait capable de paumer son chemin Oui c'est peut-être pas une mauvaise idée Thomas t'as encore jamais rencontré mon frangin ? Tu viens avec moi ? Ça me ferait trop plaisir que vous fassiez connaissance Je t'attends sur la route Bah ça fait bizarre en fait de De pouvoir faire le doublage du jeu C'est la première fois que je fais ça Je crois Et c'est con mais j'ai toujours voulu faire du doublage Bon après je dis pas que mon doublage est quali mais Euh la gare où est la gare ? Bah je suis con il est là Allez viens enfonce Fais juste gaffe Thomas hein Il y a souvent des pokémons tapis dans les hautes herbes Qui se déboulent sans prévenir Moi ça va j'ai mon petit vololo pour me défendre Mais toi t'as pas encore de pokémons On t'approche pas trop des hautes herbes Route 1 Quoi tu suis pas ? Bien on va accueillir mon frère Suffit d'aller tout droit pour arriver à la gare Bah bah ça va je le vois là Bon d'accord il suis pas Très bien C'est ça Et on va en faire C'est ça Je vais devoir en faire C'est ça D'accord ? Ouais Sous- C'est ça Bien C'est ça Ce qu'est là Monsieur le C'est le Habitants de Brasswick, votre maître Tarak est de retour sur ces terres. Je vais continuer de me battre et gagner pour vous, public adoré. Vive le maître avancu ! Dracofeu Power ! Dis Tarak, tu pourrais refaire une petite pause Dracofeu après ? Bien sûr, je suis toujours là pour mes fans. Continuez d'élever vos Pokémon avec amour et de bien les entraîner. Et sachez que je suis toujours disponible pour un combat, donc n'hésitez pas à venir me défier. On est super fan de toi Tarak, on rêve de tous t'affronter. De tous t'affronter, de tous de t'affronter. Mais Dracofeu est carrément trop fort pour nous. C'est vrai que Dracofeu est super fort, mais n'importe quel Pokémon peut devenir aussi fort. Aussi puissant que lui avec un peu d'effort. En vrai, les combats Pokémon c'est pas sorcier, c'est juste une question de volonté. C'est pour ça que j'adore affronter des dresseurs qui en veulent. Je n'ai qu'un rêve, faire de Galar une réserve de super dresseurs. Qu'on soit les meilleurs au monde, Galar number one. Draco ! Hé, frangin ! Ah, Nabil ! Excusez-moi un instant, mon plus grand fan est dans la place. T'as encore grandi. T'as au moins gagné 3 cm, facile. Arrête de me charrier, frangin ! Je serai plus grand que toi un jour. Une fois que t'es venu accompagné, laisse-moi deviner. C'est toi Thomas, je parlie. Mon frère me parle tout le temps de toi. On me surnomme Tarac la vaincu. Je suis le maître de Galar. Et j'adore les Dracofeu, enchanté. Hé, ça vous dit qu'on fasse la course jusqu'à la maison ? Ah, là, là, c'est Nabil. Il a toujours autant l'esprit de compétition, à ce que je vois. Il a horreur de perdre, mon petit frère. C'est ce qu'il lui faut. C'est un rival qui le challenge un peu. Et sur ce, au revoir tout le monde ! Et n'oubliez pas ! Dracofeu, powaah ! Arrow killer ! Hé, je suis arrivé à temps où j'ai raté de l'histoire ? Oh non, t'inquiète, c'est juste la présentation du jeu. Le fait que Nabil, le mec qui nous accompagne, c'est le frère du grand maître invaincu de Galar. C'est tout. C'est à peu près tout ce qu'il y a d'un point. Pour l'instant. Alors, frangin, il est où, notre cadeau ? Tu m'avais promis qu'on aura un Pokémon chacun, moi et Thomas ! T'en fais pas, tu vas l'avoir, ton cadeau. Un maître tient toujours ses promesses. Matez un peu ça, les Minus. Vous allez en prendre plein les dieux. Admirez un peu le choix. Le Pokémon plante, Wistempo. Le Pokémon feu, Flambino. Le Pokémon haut, Larme et Léon. Ok, revenez ici. Je vais pas vous le cacher, j'ai déjà fait mon choix avant même de commencer le jeu. Vas-y, choisis en premier, moi j'ai déjà mon Vololo. Vololo, 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 c'est Vololo, c'est tout. Donc, vas-y, choisis en premier, moi j'ai déjà mon Moudre. Donc, je vous l'ai dit, j'ai déjà fait mon choix avant même de lancer le live, avant même de recevoir le jeu. Mon choix, en tout cas, pour cette partie, ça va être le Pokémon plante. Et pourtant, j'ai toujours pris les Pokémon feu dans toutes les autres générations. Mais là, je vous avoue que le petit singe, le petit Wistempo, il m'intéresse. Surtout que je ne me suis pas spoil les évolutions. Et je ne me suis pas spoil le Pokédex. Je ne suis spoil de rien du tout sur ce jeu. Je connais la tronche du légendaire parce qu'il est sur la jaquette. Si, il n'y a pas l'artichaut que je me suis bouffé dans la tronche. Comme ça, du jour au lendemain. Ça m'a fait bien marrer, mais bon. Mais après, je connaissais aussi les trois starters. En même temps, c'était le seul truc qu'on voyait. Vololo aussi, je le connaissais. Mais... Je vous avoue que pour cette partie, on va prendre le plante. On va prendre le petit Wistempo. Wistempo est de type plante. Il est calmé et apaisant comme la forêt. Tu veux Wistempo, le Pokémon de type plante ? Oui. Vous avez choisi Wistempo. L'Imméléon, aussi, il ne donne pas envie de jouer avec le design et... Avec le design et mais. Hein ? Si. Ah, l'Arméléon, aussi, il ne donne pas envie de jouer avec son design qui est mais. Bon, je pense que ça doit être ça que tu voulais dire. Mais... Oui, le design ne m'intéresse pas des masses non plus pour l'Arméléon. Après, le Pokémon Feu, par contre, il m'int... Il... Comment ? Son design est cool. Mais, je ne sais pas. Il y a... Je ne sais pas, il y a un petit truc qui manque chez lui. Je n'arriverai pas à savoir quoi. Genre, je ferai le jeu en parallèle, aussi, de mon côté à moi. Toujours en essayant de rester à peu près là où j'en suis en stream. Pour éviter de me spoil et nous garder la... Les... Comment ? Les... Les surprises. Mais, ouais. Voilà. Donc. Oui. Non, je me suis gouré. Je ne veux pas donner de surnoms à Wistempo. Qui donne des surnoms dans les Pokémon ? À part les Frolles. Tu pars sur Wistempo ? Très bon choix. À mon tour. L'Arméléon, je te choisis. Ah, tiens, c'est bizarre, ça. Je te préviens, j'ai l'intention de devenir le prochain maître. Donc, on va s'entraîner de ouf, tous les deux. Je compte sur toi. C'est bizarre. D'habitude, les... Bon. Merde, on s'appelle... Ah, aidez-moi ! Les... Les rivaux. Les rivaux, d'habitude, prennent toujours le type qui est supérieur à celui qu'on a pris. C'est bizarre. Est-ce qu'on aura un deuxième rival ? Qui, lui, sera parti sur Pokémon Feu ? Je sais pas. Je sais pas. Bien dit, Nabil. Là, c'est exactement pour ça que je vous ai offert ces Pokémon à Thomas et toi. Entraînez-vous ensemble et devenez assez fort pour me vaincre. Oh, je suis désolé, mon pote. Quant à toi, t'inquiète pas, c'est moi qui vais t'adopter. Dracofo t'apprendra le métier, tu vas voir. Il est aussi puissant qu'il est gentil. Je vous enlève la calme. Les enfants, c'est l'heure de dîner. Il y a aussi à manger pour vos petits Pokémon. En tout cas, le jeu est vachement beau. Ça, oui, je suis d'accord. Et pourtant, ma carte d'acquisition, elle est à la ramasse. Donc, dis-toi que si tu regardes ça sur un vrai écran normal, sans passer par une carte d'acquisition, je suis sûr que c'est encore mieux. Peut-être. Possiblement. Éventuellement. Je ne sais pas. Peut-être. Le lendemain. Alors, comment s'est passé votre première soirée avec vos nouveaux partenaires ? J'arrive pas à parler, c'est ouf. C'est bon, vous avez fait connaissance ? Carrément. Wistempo est déjà super fan de Thomas, ils sont inséparables. Ah, cool. Vous avez déjà compris ce qui est le plus important pour un dresseur. Et son Pokémon. La confiance. A force de combattre côte à côte, vous tisserez des liens aussi forts pour ceux qui nous unissent. Dracofo et moi. Et quand ce sera le cas, vous serez enfin dignes d'affronter le maître invaincu. Ouais. Enfin, ce qui va se passer, c'est que c'est moi qui vais t'affronter, il n'y a aucun doute. Mais en attendant, Thomas fera un rival idéal. Je te préviens, je vais tout donner pour gagner. Mais c'est pas parce que t'as un Pokémon que ça y est, t'es dresseur. Il y a un entraînement à suivre, il faut se préparer au combat Pokémon, tout ça. Exactement, je peux vous dire qu'il n'y a rien de mieux que la pratique. Et je vous propose donc de faire un petit combat amical tous les deux. On va voir comment vous vous débrouillez. Alors, tu es prêt à goûter au premier combat Pokémon de ta vie ? Oh que oui ! Croyez fort en votre partenaire et prenez bien soin de lui, c'est la base. Mieux vous le connaîtrez, plus ce sera facile de choisir les bonnes capacités. Et vos combats seront plus gratifiants. Ok, tout le monde est là, alors go ! J'ai vu tous les combats de mon frangin à la télé, j'ai lu tous ces bouquins sur les Pokémon. Je suis quasiment un expert en fait, je vais forcément gagner. Nabil le Dresseur veut se battre. Nabil le Dresseur envoie un voloulou ! Wistempo, go ! Attaque, fais gaffe, j'ai deux Pokémon. Oui, ça j'essaie, on joue avec un. Niveau 5, alors, excusez-moi ! Je vais faire un truc, tu m'as pas vous plaît ! Mais je suis désolé, il faut que je fasse. Voilà, ce sera peut-être mieux pour la... Pour l'interface de... Comme ça, même moi je peux voir l'écran parce que moi je joue sur un retour du stream. Voilà. Ceux qui savent pas, c'est pas... C'est pas les meilleures conditions pour Wig. Tu joues pas à Smash Bros comme ça quoi. Enfin bref. Du coup, on va l'attaquer et on va se faire un petit... Griffe. Ah ouais, il fait mal le monsieur là. Rugissement. Est-ce qu'on a des... Descriptions. Catégorie, une impuissance, précision. Lanceur pour s'inscrit tout mimi pour tromper la vigilance de l'ennemi et baisser son attaque. Pas sûr que ce soit réellement utile pour l'instant, pour le premier combat en tout cas. Il y a un coup d'un micro avec sa barbe. Bah t'inquiète, ça va le faire. Oui, c'est un... Paul, il est trop fort. Hop, en 3 shots, ça c'est fait. Votre Pokémon a gagné des points d'XP. On commence direct avec un niveau 5. Oui, comme tous les starters en fait. Oui, Stempo monte au niveau 6. Il apprend, tape aux tiges. Mais est-ce qu'il va taper sa tige contre les Pokémon ? C'était extrêmement bizarre ce que j'ai dit. Oublions ça. Du coup, tape aux tiges. Je suppose qu'on te la prend maintenant parce que t'as moins de vie que le Pokémon en face qui est plus faible par rapport au tien parce qu'il est de type O et que toi tu es de type plante. Je suppose. Le lanceur attaque sa cible en la piquant avec une branche pointue. Oh, elle attaque nulle quoi. Attendez, je vais chercher un crayon. On va faire pareil. Oh putain. Wow, mais ça fait super mal en fait. Quoi ? T'as déjà compris les affinités de type ? C'est un peu le premier truc qu'on t'apprend dans Pokémon. On va le finir avec une petite griffe. Pas la peine de gâcher le tablettine. Ouais, c'est la première fois que le rival ne prend pas le Pokémon Counter. Je pensais qu'il prendrait le feu. Oui, c'est... J'ai fait la remarque aussi. C'est super bizarre. Mais bon, écoute, pourquoi pas. Niveau 7 déjà. Bon putain. Bon, vite. C'est parfait. J'ai quand même perdu avec deux Pokémon. Vous êtes balèze, Wistampo et toi. Thomas remporte 400 Poké-Dollars. Ça, c'est good, ça. Ça, on aime, ça. Ça, on aime. On aime. J'hallucine. T'es super balèze, en fait. Normal que mon frangin ait décidé de te donner un Pokémon à toi aussi. C'est un super combat. Vous avez tout donné et ça se voit. J'avoue que j'ai failli me joindre à vous en envoyant un Drac au feu. Tellement ça avait l'air bien. Bref, après l'effort, le réconfort. Bon, venez que je sonne, le Pokémon. En tout cas, Thomas, t'as du talent. Tu seras un rival parfait pour Nabila. En même temps, il est con. Il est préalable, il a pris l'eau. Alors, j'ai pris la plan. Mais il m'arrose, le con. Ça me donne des bonus. C'est faux. Quand tu prends une attaque d'eau, tu perds de la liste. Tu ne prends pas des bonus. Je préfère le préciser pour ceux qui ne connaissent pas les Pokémon. Mais. La plante est supérieure à l'eau. Le feu est supérieur à la plante. L'eau est supérieure au feu. C'était un super combat. Ah, mais moi, je n'ai juste pas mes griffes. Merci. C'est faux. J'ai utilisé... Merde, j'ai vu comment elle s'appelle l'attaque et ta potige. Je l'ai piqué avec une branche. On ne peut pas dire que j'ai fait... En tout cas, Thomas, t'as du talent. Tu seras un rival parfait pour Nabila. J'ai déjà dit ça. Franchin, je veux vraiment, vraiment me dépasser. Il n'y a pas moyen que tu me laisses aller combattre dans les arènes ? Ça, c'est bien, mon petit frère. Tu ne perds vraiment pas le nord. Ça te tente, le défi d'arène ? C'est tout de même le plus grand événement sportif de tout galard. C'est un peu tôt, non ? Avant de vous lancer, je pense que vous devriez en apprendre un peu plus sur les Pokémon. Et pour ça, il vous faut un Pokédex. C'est l'outil indispensable du dresseur, car il permet de répertorier toutes les infos sur les Pokémon rencontrés. Qui dit dresseur passionné dit Pokédex bien rempli. Ne l'oubliez pas. T'as entendu ça, Thomas ? Il nous faut un Pokédex. Allons au laboratoire Pokémon pour en récupérer. Bonne idée, je vais prévenir la professeure de votre arrive. Compléter le Pokédex, ce sera un jeu d'enfant pour un futur maître comme moi. J'écris mon histoire, page après page. N'oublie pas d'aller te dire à ta mère que tu pars, sinon elle va se faire du souci. D'accord, ils sont tous là barrés. Au revoir, les gars. Bien sûr, évidemment. Salut. Je ne t'avais pas vu. Blam ! Oula, qu'est-ce qu'il se passe ? Hé, Thomas, t'as entendu ça ? Ouais, mais j'aimerais bien faire ma fin d'épisode pour YouTube, là. Regarde, c'est ouvert. Il est passé où le mouton qui était devant ? Le vololo, pardon. Il va finir par me donner des clas, quoi. Salut, Arden. La dernière fois qu'on l'a vu, il chargait la barrière. Oh, mais tu crois qu'il est passé ? Humain au Pokémon, personne n'a le droit d'entrer. Tu te souviens de quand la petite fille de la professeure y allait ? Apparemment, ce n'était pas la joie dans la forêt. Je ne te raconte pas le savon qu'elle s'est pris en revenant. Qu'est-ce qu'on fait, du coup ? Ouais, on doit clairement aller le chercher. Complètement d'accord. On ne peut pas juste l'abandonner et faire genre, on n'a rien eu. Bon, c'est décidé, on va le sauver. Oui. Ah, ces boutons ne marchent pas. Pourquoi ? Ah, voilà. Ce que... Pas ce que je voulais, mais ça marche aussi. Du coup, alors, je vous rassure, on ne coupe pas le stream. Donc, restez sur le stream. Par contre, chers amis qui êtes sur YouTube, qui sommes sur YouTube, n'importe quoi. Chers amis qui êtes sur YouTube, je vais couper la rediff ici. Et on reprendra, bien pour vous, je pense que ce sera pour la semaine prochaine. Je pense que je ferai un épisode par semaine, ce sera pas mal. Et voilà, nous, on va continuer. Je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, à plus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501